Top 10 des pays africains les plus influents au monde, l'Algérie recule au profit du Maroc et de l'Egypte. France, retour à la normale des procédures d'octroi de visa aux ressortissants tunisiens alors que les Algériens en sont toujours exclus. Top 10 des pays africains les plus influents au monde, l'Algérie recule au profit du Maroc et de l'Egypte. L'Algérie est en train de reculer dans la précieuse bataille de promotion des images et de la réputation des pays. Notre pays est effectivement en train de perdre de l'influence sur la scène internationale par rapport à d'autres pays africains et arabes. C'est ce que nous pouvons conclure de la dernière étude réalisée par le cabinet britannique Brand Finance, spécialisé dans l'analyse des valeurs des marques dans son rapport Soft Power Index. L'étude publiée annuellement se base sur une enquête d'opinion auprès des résidents de plus de 100 pays représentant tous les continents et régions du monde et l'AVI des décideurs de gouvernement, institutions internationales, entreprises et ONG. Et cette étude nous apprend que l'Egypte est le pays qui a le Soft Power africain le plus influent au monde. La même étude constate que les pays africains gagnent en influence. Les quatre pays au Soft Power les plus influents du continent ont progressé ces trois dernières années, même si jusque-là, aucune nation africaine n'a intégré le Top 20 mondial des pays les plus influents. Forte de son histoire millénaire, de sa stabilité politique recouverte en dépit de l'instauration d'un régime très autoritaire depuis 2014, de son rayonnement culturel et attirant des millions de touristes par an, l'Egypte s'est imposée naturellement comme le pays africain le plus influent. Nous retrouvons à la deuxième position, l'Afrique du Sud dont l'influence internationale est due, en particulier au secteur des médias et de la communication, de l'éducation et des sciences, ainsi que celui des affaires, souligne l'étude du cabinet britannique Brand Finance. Le Maroc, de son côté, s'est positionné à la troisième place grâce à d'importants efforts diplomatiques. En dépit de ses problèmes sécuritaires et politiques, le Nigeria, le géant africain, s'éhissait à la quatrième place des pays africains les plus influents dans le monde grâce au progrès des secteurs des industries créatives et culturelles, notamment à la musique et au cinéma. L'impact de ces deux sous-secteurs au Nigeria avait déjà été mis en avant par l'African Trade Report 2022 produit par Afrexinbank. L'industrie cinématographique nigériane, Nollywood, reconnue comme le deuxième plus grand producteur de films au monde, exporte des milliers de films chaque année et fait la promotion du riche patrimoine culturel africain dans le monde entier, avait relevé cette étude. L'Algérie figure belle et bien dans le top 10 pays africains les plus influents au monde et possède ainsi un soft power puissant. Mais elle est devancée par plusieurs pays africains qui ont progressé alors que notre pays ne cesse de régresser. A l'échelle mondiale, l'Algérie a été classée 75e sur 100 pays et occupe la septième place à l'échelle continentale. L'Algérie est devancée ainsi par l'Egypte, premier du top 10 africain et 31e à l'échelle mondiale. Le Maroc, troisième du top 10 africain et 46e mondiale. Et même le petit Rwanda arrivait au septième rang africain grâce à sa campagne de nation branding, Visite Rwanda. Son partenariat avec le Paris Saint-Germain et une communication publique maîtrisée transformant ce petit pays africain ravagé par un génocide en 1994 en un pays séducteur et sympathique. Les autres pays africains de ce top 10 sont l'Afrique du Sud, deuxième du top 10 et 34e mondiale, le Nigeria, quatrième du top 10 africain et 69e mondiale, Maurice, cinquième du top 10 africain et 71e mondiale, le Rwanda, sixième du top 10 africain et 74e mondiale, le Ghana, neuvième du top 10 africain et 86e mondiale. Pour rappel, créé par l'américain Joseph Nee, le concept du soft power peut se définir comme la capacité d'un État à influencer et à orienter les relations internationales en sa faveur par un ensemble de moyens, autre que la force ou toute autre contrainte. La notion est devenue l'un des principaux instruments de mesure de l'influence des pays, à tel point que parfois les deux notions se confondent. Le nation branding est une spécialité de communication publique qui consiste à promouvoir le cadre national et à le décliner comme une marque en empruntant les ressorts du marketing. Le phénomène s'est particulièrement développé à la fin des années 2000 et au début des années 2010 avec l'apparition d'agences dédiées au marketing territorial et l'augmentation des budgets alloués à ces campagnes par les collectivités. Le concept est principalement développé dans les mondes professionnels et académiques anglo-saxons, en particulier la Grande-Bretagne avec la Gréate Campagne ou la Nouvelle-Zélande avec la New-Zélande. France, retour à la normale des procédures d'octroi de visa aux ressortissants tunisiens, alors que les Algériens en sont toujours exclus. Les autorités françaises ont annoncé le 31 août dernier le retour à la normale des procédures d'octroi de visa aux ressortissants tunisiens. Les Algériens, eux, ne bénéficient toujours pas de cette mesure. Et pourtant, le président français Emmanuel Macron avait effectué entre le 25 et 27 août dernier une importante visite officielle au cours de laquelle il avait été reçu avec tous les honneurs par les autorités algériennes. Le sujet de la politique de restriction de visa pour les ressortissants algériens a été longuement abordé entre Macron et le président Abdelmajid Tebboune. Des discussions qui n'ont pas abouti, pour le moment, à l'annonce favorable aux ressortissants algériens demandeurs de visa Schengen. À Alger, Emmanuel Macron s'est contenté de rassurer ses interlocuteurs algériens en promettant des assouplissements pour certaines catégories des demandeurs de visa comme les étudiants, les artistes ou les entrepreneurs. Avec la Tunisie, la France a, semble-t-il, privilégié une approche beaucoup plus amicale puisque Paris a annoncé le 31 août le retour à la normale des procédures d'octroi de visa avec le pays de 12 millions d'habitants. Cette mesure a été décidée avec effet immédiat, ont écrit dans un communiqué les ministres tunisiens et français de l'intérieur, Taoufik Charfeddin et Gérald Darmanin, après leur entretien téléphonique. Paris et Tunis se sont félicités de la dynamique en cours sur la coopération migratoire et de mobilité entre les deux pays. Le ministère français de l'Intérieur justifie cet assouplissement par le fait que la Tunisie est le premier des trois pays à avoir levé les tests sanitaires demandés pour pouvoir entrer sur le territoire, selon l'AFP. Selon des médias français comme le quotidien Libération aucune annonce positive n'est en revanche en préparation en faveur des ressortissants algériens. Lors de son voyage en Algérie, le chef de l'État français avait déclaré vouloir être plus efficace dans la lutte contre l'immigration clandestine tout en étant plus souple sur l'immigration choisie. Selon l'Élysée, 75 000 visas ont été délivrés par la France aux ressortissants algériens sur les sept premiers mois de 2022 avec une priorité donnée aux étudiants, entrepreneurs, hommes d'affaires, artistes et sportifs, soit un taux de délivrance d'environ 50%. L'Algérie a tenté, pour sa part, de désamorcer cette crise des visas en faisant des efforts permettant un apaisement des relations avec la France comme ce fut le cas le 18 août lorsque l'ambassade d'Algérie en France a retiré la condition d'un test PCR préalable pour les ressortissants algériens dotés d'un laissé-passer consulaire. Dans les colonnes du quotidien français Libération, cette mesure a été saluée par les autorités françaises. On considère que ça va encore fluidifier la qualité des échanges avec les autorités algériennes, a confié à Libération une source présidentielle française selon laquelle ces restrictions de visa n'ont pas vocation à se pérenniser dans le temps. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.